Alors vous vous souvenez du « à un moment donné, la tolérance, la bienveillance, ça va ». C'était du Gabriel Attal dans le texte la semaine dernière. Louis Salé, hier soir, le ministre de l'Éducation a annoncé que 183 élèves qui ont perturbé ou contesté l'hommage rendu aux professeurs assassinés lundi dernier ne feront pas leur rentrée après les vacances le 6 novembre. Oui, Gabriel Attal a rappelé hier soir sur BFMTV son message de fermeté. Zéro tolérance pour les contestations et les provocations, comme il l'avait promis. En tout, plus de 500 signalements ont été faits par les chefs d'établissement. Ces 183 élèves correspondent donc aux perturbations les plus graves de l'hommage de lundi dernier. Des cas d'apologie, du terrorisme ou de menaces de mort envers des enseignants, par exemple. Ils sont donc exclus de leur établissement temporairement dans l'attente de leur conseil de discipline qui décidera d'une sanction qui pourra aller d'un simple avertissement dans le dossier de l'élève à une exclusion définitive. Et ces jeunes risquent aussi des poursuites judiciaires puisque le procureur est normalement saisi dans ce genre de situation. Souvent, ce sont des mesures de réparation éducative qui sont préférées avec l'accompagnement d'un éducateur pour réfléchir à la gravité du geste. Mais des bennes plus graves peuvent être prononcées après convocation devant un juge des enfants. Louis Salé, spécialiste éducation à Europe.